Si vous aimez le cinéma et les séries, c'est impossible de voter pour le Rassemblement National lors du deuxième tour des élections législatives cette semaine. Vous le savez, l'extrême droite veut détruire l'art et la culture de notre pays. Ils veulent complètement écraser tout nouveau brin artistique. C'est prouvé par plusieurs choses. Le fait qu'ils veulent arrêter le statut d'intermittent du spectacle, qui va évidemment faire énormément de mal à beaucoup de personnes qui sont déjà dans des situations précaires. Mais surtout, sans ces gens-là, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de séries, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de radio, il n'y a rien de culturel en France. Vous détruisez énormément d'emplois pour faire aucune économie, parce que ça coûte quasiment que dalle, et vous sacrifiez toute la culture française. En plus de ça, si vous supprimez les services publics, il faut savoir que les services publics, ils ont un énorme avantage, ils sont financés par l'État. Financés par l'État signifie que vous n'avez pas forcément besoin de faire de l'argent. Donc vous pouvez proposer des choses qui ne rapportent pas forcément d'argent et du coup prendre plus de risques, que ce soit artistique, ou même en termes d'informations, en termes de documentaires, reportages, vu que l'objectif, ce n'est pas que de s'adapter au marché et aux envies des milliardaires qui possèdent les chaînes d'information, le service public permet de protéger la création artistique. Et en plus de ça, le service public finance énormément de films, d'ailleurs même de séries, de pièces de théâtre, et il finance l'art de manière générale et la nouvelle création. Si vous enlevez ça, vous n'avez plus rien. Et c'est ça qui est important, c'est que si vous pensez que nos impôts ou les dépenses quand vous allez au cinéma ou autre financent des films de merde, c'est faux. Il faut comprendre que même si vous financez un film que vous n'aimez pas, qui n'est pas bon et qui ne fait pas beaucoup d'entrées et qui a coûté plusieurs millions, ces millions-là sont allés quelque part. Ils sont allés dans des salaires de techniciens, ils sont allés dans une économie locale où le film a été tourné, donc des hôtels, des restaurants, des boulangeries, tout ce que vous voulez. Quand vous recevez de l'argent public, il faut prouver un minimum de dépenses et vous devez dépenser en échange. Donc l'argent public, il est toujours inséré, non pas pour produire un film, mais pour payer des salaires et pour payer des entreprises souvent petites de quartier et local. Donc même si le film est un flop, on s'en fiche en soi parce qu'il a quand même fait travailler énormément de personnes. En plus de créer quelque chose d'artistique qui a une chance d'être vraiment bien, vous embauchez énormément de personnes. En plus de ça, il y a des films qui ont vraiment rayonné à l'international, qui ont été des chefs-d'oeuvre, qui ont été ou des flops commerciaux ou tout simplement n'ont pu exister que par des financements publics. Je veux dire que l'année dernière, « Anatomie d'une chute » n'a existé que grâce au financement public. Et c'est un film qui a remporté la plus grosse récompense de cinéma de l'année, « La Palme d'or », un Oscar aux Etats-Unis, « Les Césars ». C'est un film qui a fait rayonner la France et le soft power français. De même pour des films comme « Titan », « Le portrait de la jeune femme en feu », on peut même remonter plus loin. Des films comme « La haine » ou « Amélie Poulain » et je cite encore une fois des films qui ont vraiment exposé l'international, n'auraient jamais existé avec un gouvernement d'extrême droite au pouvoir. Donc même si vous citez toujours les mêmes comédies à deux balles que vous ne regardez même pas et de l'autre côté, de toute façon, vous ne regardez pas beaucoup de films français qui sont de qualité, rappelez-vous qu'on a l'un des meilleurs cinémas au monde après les Américains et les Sud-Coréens. En cinéma, on est quasiment imbattable parce qu'on a un système qui marche bien. On a un système qui finance les films et finance souvent des chefs-d'œuvre qui font rayonner les pays et qui embauchent beaucoup de personnes. Et tout ça, avec l'extrême droite, ça n'existe plus. Donc si vous aimez le cinéma français ou autre, parce qu'on l'a vu en Italie, lorsque Mélanie est arrivée au pouvoir, elle a détruit le cinéma italien encore plus qu'il était déjà détruit avant. Le cinéma italien est au ras du sol et il se repose uniquement sur des financements étrangers aujourd'hui. C'est quand même particulier quand t'es patriotique de vouloir uniquement des financements étrangers de grosses GAFAM pour financer des films. Si vous aimez la culture française et la culture européenne de manière générale, parce qu'on fait beaucoup de projets culturels avec plein de voisins ou même avec plein de pays du monde entier d'ailleurs, eh bien si vous aimez tout ça, si vous aimez l'art, vous ne pouvez pas voter pour le rassemblement national. Ce n'est pas possible. Faites le bon choix ce dimanche.